Je suis très fier qu'on ait développé cette parka parce que normalement c'est le genre de pièce imperméable respirante avec un super isolant qui n'est réservé qu'à des marques outdoor qui sont là depuis des dizaines d'années. Ce que j'avais en tête c'était une parka sans concession sur tous les points de vue, c'était hyper important pour moi. Je ne voulais pas non plus une pièce trop sage, trop attendue donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de partir sur un tissu extérieur en cordura en fait pour des raisons déjà de stabilité, de résistance et puis il y a ce côté assez brut que j'aime beaucoup sur cette matière. Sous ce tissu cordura qui nous vient tout droit du Japon qui résiste à l'abrasion et au temps, on a une membrane de chez Event donc qui est très respirante et qui est à la fois imperméable. Cette membrane elle va assurer l'étanchéité de la pièce, c'est pour ça d'ailleurs qu'on met des coutures soudées, ça va empêcher l'eau de rentrer de traverser le tissu extérieur. Comme isolant c'était clair qu'on ne voulait pas duver pour des raisons de bien-être animal notamment donc du coup on a pris du Climat Shield donc je suis très très fan de cet isolant. Pour moi il est à la fois léger, il tient à la fois chaud, c'est des filaments continus donc il ne se casse pas, il reprend bien sa forme. Alors au niveau des finitions on a mis beaucoup de poches et donc les poches extérieures sont en plus des poches polaires ce qui permet d'avoir aussi de garder les mains au chaud. Il y a les deux poches extérieures sur le devant mais c'est deux poches en une finalement. Il y en a une poche extérieure poitrine et surtout il y a une petite poche secrète au niveau de la manche donc c'est assez pratique pour mettre une carte de transport par exemple. Et puis aussi il y a deux poches intérieures que j'ai voulu assez profondes. Dans cette parque on a voulu mettre un petit bonus plus ou moins caché. En fait à l'intérieur de la capuche il y a un masque. Quand vous enfilez la capuche si vous désirez vous pouvez mettre un masque en plus de la matière que la matière extérieure donc ce corduier avec la membrane Event. Alors là pour le coup c'est vraiment un vrai masque contre le froid vous ne traînez plus rien quoi. Il y a une ouverture spéciale pour le nez on peut le resserrer puis il a une forme également. Il est double en mèche pour le confort et c'est pour ça qu'on l'a soigné à ce point là. C'était vraiment mon petit plaisir sur cette parque. Ça m'a beaucoup amusé de faire ça et j'espère que ça vous amusera également. Alors cette parque évidemment on habite en France j'ai pas pu encore la tester à moins 15 degrés. Par contre je pense que pour une température négative avec un petit pull en dessous ou un sweat ça posera absolument aucun problème. Alors cette parque elle est dans un coloris bleu marine et un coloris olive khaki. Pourquoi ce choix ? Bon le bleu marine c'est une couleur qui est assez urbaine. C'est pour ceux qui ont l'habitude de porter des petits blazers, des beaux souliers et par contre le coloris olive c'est pour ceux qui aiment avoir une tenue un peu plus décontractée, qui ont un petit peu workwear donc c'est pour ça qu'on a voulu avoir deux mini univers entre guillemets sur cette parque qui est quand même globalement urbaine. Pour moi le but de cette parque pour conclure c'était vraiment de faire une parque où la météo, le froid, la pluie ne seraient plus un problème. Moi je suis très très fier parce que j'ai voulu vraiment créer la pièce que je cherchais personnellement depuis des années que je n'arrivais pas à trouver à un tel prix et pour le coup c'est un grand accomplissement personnel pour moi de proposer cette parque.